Du 8 au 19 novembre, la ferme de Marignac accueille la troupe Jeux de Rôles, qui présente son nouveau spectacle intitulé « La prochaine fois, je prendrai du ad hoc ». Au départ, cette troupe de comédiens est issue d'un atelier théâtral organisé en 1993 par le Centre Marignac. On est une troupe de passionnés, de passionnés de théâtre, et puis on se retrouve chaque année à Marignac pour présenter une pièce pendant deux semaines. On joue pendant dix jours, effectivement. C'est soit des créations, soit des pièces qu'on télécharge sur des sites. Cette pièce, écrite par Éric Latière, un peu loufoque, légère et amusante, reste un savoureux divertissement pour tout public. C'est très sympathique cette année parce que c'est une pièce qui n'a jamais été jouée. C'est la première fois que Jeux de Rôles a l'honneur de mettre en scène cette pièce, qui a été écrite par un Parisien. Et donc ça parle, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un petit peu précieux et qui aimerait avoir une promotion au niveau de son travail et qui doit inviter son patron et sa femme. Le problème, c'est qu'étant tout seul, il a peur d'être pris pour un homosexuel, donc il va louer une femme pour jouer sa femme. Rajoutez à ça le voisin du dessous qui n'arrête pas de venir semer son grain de sel et puis vous avez un bon vaudevillien sur la scène avec des quipropos et plein de choses qui vont se passer. La préparation de la pièce est un travail de longue haleine qui s'organise sur plusieurs mois, nécessitant une disponibilité et beaucoup de rigueur de la part de chacun. Ça commence déjà au printemps où on commence à choisir le texte. L'été, on est un petit peu chacun de notre côté à potasser sur nos rôles, c'est déjà défini. Et puis on se voit généralement à la fin août, à une fois par semaine pour commencer les répétitions, texte en tout cas. Et ensuite, on enchaîne deux semaines et demie avant la première. Tous les soirs, tous les soirs, on est là et on travaille la mise en scène pour pouvoir offrir effectivement la première, le meilleur spectacle possible au public qui nous fait confiance. Cette année, c'était un petit peu plus compliqué parce que je pense que la pièce n'ayant jamais été jouée, on a eu affaire à la première version du texte. Les années précédentes, je pense que chaque fois, on avait des versions réécrites par l'auteur, après la première mise en scène, des choses qui sont apparues, des choses à enlever. Donc c'est vrai que cette année, on a bien travaillé sur la mise en scène parce qu'on avait quelque part le sentiment que tout n'était pas encore très très bien orchestré pour le jeu et qu'il fallait mettre un petit peu notre touche personnelle sur la mise en scène. L'objectif principal de la troupe étant que chacun retire un maximum de satisfaction. Ils choisissent ainsi par principe des pièces qui mettent en avant tous les comédiens afin de ne laisser personne sur la touche. On privilégie le Vaudville, le théâtre de comédie, léger, sympathique. Toujours avec un fond, avec des questionnements, effectivement, c'est jamais quelque chose de gratuit, mais je pense que dans toute pièce, dans tout art, il y a de toute façon un message qui passe, qu'on ne le capte ou pas, mais il est là. Nous, c'est souvent des situations de la vie quotidienne, des gens qui pourraient être réels, qui pourraient être nos copains, nos voisins. Donc ça titille toujours un peu les gens parce que ça leur parle d'une manière ou d'une autre. Un spectacle jeune et dynamique qui ne manquera pas de ravir les curieux. À découvrir jusqu'au 19 novembre à la salle La Plage, à la ferme de Marignac. Venez nombreux. N'oubliez pas de réserver puisque, comme je l'ai dit avant, ça fait 18 ans qu'on existe, donc on a un public qui commence à être rodé et à devenir fidèle d'année en année. 800 personnes viennent nous voir chaque année, je crois qu'ils repartent contents. Donc c'est vraiment un bon petit moment de théâtre très intime et on se réjouit de vous faire rigoler.